et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici nous allons voir comment faire des sélections dans notre table d'attributs pour l'ouvrir nous faisons clic droit sur nos entités et nous faisons open attribute table nous pouvons choisir de la figer à un endroit comme nos différents onglets qui sont figés comment le faire c'est tout simple il faut aller dans paramètres options là nous allons dans data sources et nous faisons ouvrir open attribute table in the doc window nous faisons celle que nous cochons ceci et nous appliquons nous verrons que contrairement à cette précédente fenêtre si j'ouvre à nouveau ma table attributs elle est figée à mon dessin et je peux la déplacer comme mes autres éléments je pense que c'est plus pratique que d'avoir une fenêtre flottante c'est votre choix l'avantage à ce niveau c'est que si j'ouvre une autre une autre couche elle s'ajoute automatiquement à la précédente et toutes sont figées pour faire une sélection classique sur les données nous pouvons sélectionner soit la ligne dans la table en cliquant tout simplement sur la ligne et en faisant zoom tout l'air donc zoomer sur la couche sélectionné nous pouvons aussi choisir par exemple notre zone en utilisant l'outil de sélection et en zoomant directement sur notre couche comment activer les outils de sélection il suffit de faire clic droit sur le menu des outils et de choisir attributs tall bar la barre d'outils des attributs là nous voyons de nouveaux éléments au début de la vidéo nous avons vu comment faire des mesures nous voyons bien voici le raccourci à ce niveau pareil nous avons vu comment faire utiliser l'outil information pour avoir des informations sur un élément l'outil identifié donc voici ce raccourci que le parti dans vue et laisse utiliser si nous pour voir que nos données sont entièrement liées nous pouvons venir ici et nous cliquons nous voyons que la sélection a changé et elle est ailleurs si nous avons de la peine à naviguer pour voir l'entité sélectionnée nous pouvons cliquer ici et choisir afficher l'entité sélectionnée et là si nous sélectionnons une autre couche automatiquement ça se met à jour donc pendant que nous cliquons automatiquement nos données se mettent à jour pour mettre en subrayance la donnée qui est sélectionnée bien sûr si nous avons des répétitions dans nos données nous les données sembleront ne pas changer pourtant elles changent que ce soit au niveau de la section du nom ou bien du code de la commune les données changent nous pouvons aussi utiliser l'outil d'affichage uniquement des données qui sont dans notre étendue de la zone là nous verrons que nous avons 7000 données qui sont étendues si nous zoomons nous avons juste 989 si nous déplaçons nous verrons que ça change donc là nous affichons que les données qui sont dans cet intervalle-ci nous pouvons afficher les données qui viennent d'être éditées et nous pouvons n'afficher que les données qui sont sélectionnées là nous n'affichons que les données sélectionnées nous pouvons complètement inverser la sélection en utilisant cet onglet-ci là nous avons 19 sélectionnées sur 15000 si nous inversons nous aurons près de 15094 sélectionnées cependant c'est filtré nous avons cet outil qui permet de désélectionner toutes les données sélectionnées tout ce qui est sélectionné tout disparaît car nous voulons uniquement montrer les données sélectionnées et comme nous n'avons rien nous n'avons aucun résultat si nous repartons dans afficher toutes les couches nous verrons bien tous nos résultats qui reviennent ceci permet de sélectionner tous les éléments et ici c'est un filtre ceci permet de nous déplacer par rapport aux entités sélectionnées par exemple si je sélectionne ici ça agit un peu comme zoom cependant ça conserve l'échelle actuelle qui est 10 1115 cependant cependant si je fais zoom to ça va partir zoomer sur l'étendue et ça va changer mon échelle cet élément c'est l'outil de calculateur des champs que nous avons utilisé précédemment pour calculer la géométrie de notre point à savoir sa coordonnée en x et en sa longitude dans la vidéo suivante nous allons voir comment utiliser l'outil de sélection attributaire que voici à tout de suite pour les prochaines vidéos et vive le SIG pour les prochaines vidéos et à bientôt pour les prochaines vidéos et à bientôt pour les prochaines vidéos